Aujourd'hui, j'ai le cœur gros. J'ai vraiment le cœur gros. La posse est laissée à elle-même. Les postiers sont laissés à eux-mêmes. Mais nous, postiers, n'acceptons pas ce sort qui nous est réservé. Nous avons tout fait. Nous nous sommes engagés pour ce pays. Nous nous sommes engagés pour les populations sénégalaises. Mais le mutisme de l'État, ce silence assourdissant, doit résonner et bourdonner dans l'oreille de tout postier, sans distinction aucune. C'est-à-dire que nous nous sommes engagés pour les personnes sénégalaises. Pourquoi depuis ce matin, ces interventions, intervenants, ils appellent au cadre. Je ne vais jamais jeter l'opprobre sur nos cadres. Parce que parmi eux, il y en a certains qui sont voyants, certains qui sont valeureux, et certains qui sont en train de se battre. Ils sont en train de se battre. Mais parmi eux, il y en a certains qui sont des faire-valoirs, qui obéissent aux doigts et à l'œil d'un directeur général insouciant. Je pense que Abdoulaye Balde doit être derrière nous. Il est devenu indigne d'être le directeur général de la poste. Il est devenu indigne d'être le directeur général de la poste. Il est devenu indigne d'être le directeur général de la poste. Il est devenu indigne d'être le directeur général de la poste. Les travailleurs doivent décréter cela. Parce que trop, trop c'est trop. Au-delà du mépris, au-delà de l'arrogance, au-delà de l'irresponsabilité, au-delà de la paresse dont il fait montre, au-delà de son insouciance, mais de sa voracité, aujourd'hui, il a pointé une claque à l'ensemble des postiers. Nous ne sommes pas des misérables. Nous sommes des travailleurs. Nous gagnons nos salaires à la sueur de nos fronts. Nous avons envie de travailler pour survivre. Nous avons envie de travailler pour sortir notre entreprise des difficultés qui l'assaillent. Nous avons envie, nous avons envie, nous avons envie. Mais en face, nous avons un Etat qui adopte un mutisme qui ne dit pas son nom. Nous avons en face un directeur général qui ne s'intéresse qu'aux maigres ressources de la force. Nous avons envie de travailler pour survivre. Nous avons envie de travailler pour survivre. Il n'y a pas de temps à dire que nous, certains n'étant pas du monde. Mais, effectivement... Je ne crois pas au lieu de les dénoncer. Quelque chose pour vous, vous n'êtes pas dans les cas de son âme. Vous n'êtes pas dans ce temps. Vous n'êtes pas dans les cas de son âme. Vous n'êtes pas dans les cas de son âme. Ouai etai mbiri Mungi nii ki suyou kanam Mungi nii ne jahran ki suyou kanam Mungi nii ne fangni ki suyou kanam Ken mwune tukod na table Mwune klo hamni Bouti sa a fara amul Ladon def suyou dignite Di def suyou fierté Di def suyou suture Khaïdje dine wunyakou Wanybo gisnak Ki benne le tambale La manière Dont il a procédé Pour suspendre Des acquis sociaux N'est que le reflet Du mépris Qu'il a toujours eu Face à la poste et au postier Mais qu'est-ce qui a l'origine de cela ? C'est la question que tout le monde doit se poser Pourquoi la poste n'est plus viable ? Malgré les multiples opportunités Malgré la richesse de ses ressources humaines Malgré l'engagement de ses travailleurs Malgré les potentialités Les filles de maires L'Etat passera Mon salari 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 vous paraitre d'Al-Souni-Kou. Moi, je suis de ceux qui disent que ces avances corité ne nous fait pas vivre ni survivre, mais ces avances corité sont un acquis pour le savoir que nous devons dénoncer de manière unilatérale. Et que vivez-vous, vous allez comprendre qu'il y a une avance qui est une avance qui est une avance qui est une avance destinée à l'exploitation. Dans l'air, pour reconquérir une base politique sur le dos des travailleurs l'eau, 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 l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada ...